... 39ème édition des 24h du Mans, 9-10 avril 2016. On est avec les pilotes du 3e avenue. Louis Bulle, on va commencer par toi. Louis, comment ça va ? Ça va super. J'étais un petit peu patraque au début de semaine, donc j'avais mis un peu de temps à émerger. Mais super, la moto est toute belle, toute propre, toute efficace. Le team est très compétent, donc ça devrait faire une belle course. Des qualifs un petit peu compliqués ? Vous êtes 30ème stock, je crois, c'est ça ? Oui, on a eu un petit problème, parce que Gabriel Ponce s'est cassé le scaphoïde. Et du coup, il n'a pas pu participer à la qualif sur le sec. Et seulement son temps de pluie a été gardé. Donc ça nous fait partir assez loin. Mais bon, c'est dommage, parce qu'on aurait pu faire une belle place, mais ce n'est pas l'important dans une course de 24 heures. L'objectif du pilote du team, c'est quoi ? L'objectif, c'est de remporter la catégorie. Ça, c'est clairement ça. Le feeling sur la moto avec la météo qui est changeante, là, ça s'annonce comment ? Le plus gros problème, c'est qu'il fait assez froid. Donc ça, c'est un peu embêtant. Les pneus Pirelli sont très bons dans les conditions changeantes. Voilà, après, visiblement, ils n'annoncent pas de grosses pluies. Justement un petit peu de pluie intermittente. Mais bon, ça devrait faire. On est assez confiants là-dessus. Ça marche. Lucas Trottmann, c'est-à-dire pour Motopiste. Comment vous vous sentez ? Oui, c'est vraiment bien. C'est ma première 24-heure race ici à Le Mans. Yamaha, Troyes-Diama Avenue, me donne la chance. C'est vraiment cool d'être ici. L'ambiance et tout, c'est vraiment bien. Je suis désormais à la race. Supertruck en Indien, en Allemagne ? Oui, pour ce mois, je vais à l'équipe officiel Yamaha en Indien. Et oui, l'année dernière, je suis le 1er. Et donc, cette année, il va être, hoppourgé pour la championship. Donc, on va voir ce qui va se passer. Ok, merci. Bonne journée. Bonne semaine. Merci, vous aussi. Alex Plankassane qui remplace Gabriel Ponce, comme le disait Louis tout à l'heure, parce qu'il a chuté malheureusement. Salut Alex, comment tu vas ? Ça va, bien. Je t'ai appelé un petit peu au pied élevé au dernier moment. Donc, super, j'ai retrouvé mon équipe. Donc, déjà, je suis content pour ça. Je retrouve la moto qui va bien, les coéquipiers qui roulent vite. Donc, ça ne peut que aller. Comment ça s'annonce à les 4 heures du départ ? Pas trop mal. Je n'ai fait que deux tours seulement avec la moto et les pneus que je ne connais pas. Mais je pense que ça va le faire. Après, l'équipe est en place. Elle est au top. Tout le monde est au top. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Avec Dominique, le team manager du Trois-Artre Yamaha Venu. Dominique, un petit peu, quelques mots sur le début de ce week-end des 24 heures ? Oui. Alors, quelques mots. Le week-end commence déjà avec un pilote qui ne peut pas venir parce qu'il est hospitalisé pour un problème cardiaque. Donc, pour une fois qu'on prend 4 pilotes dans le team, on se retrouve déjà qu'un pilote de moins. Ensuite, la petite chute de Gabriel Ponce qui est paraissanodine et en fait, où il se casse le scaphoïde. Donc, bon, c'est gênant. Il y a la moitié du team qui est malade qui a la grippe. C'est un petit peu gênant aussi. Alors, maintenant, ça a peut-être un côté positif. C'est que si on a eu toutes les mers d'avoir la course, maintenant, on espère qu'on ne va en avoir aucune par la course. Et puis, je pense que là, on a une super bonne équipe. Alex vient de nous rejoindre du fait qu'il nous manque un pilote. Je pense qu'on va avoir quelque chose de relativement très cohérent. Et puis, je pense qu'on va compter les points à la fin de dimanche à 15 heures. Voilà. Tu as effectivement 3 très bons pilotes. On le sait comme un petit peu chaque année aux 24 heures du Mans. La météo, elle n'est pas de la partie malheureusement. C'est des gars qui sont aussi rapides sur le mouillé que sur le sec. Comment ça se prépare à 4 heures du départ ? Déjà, on a déterminé... En fait, on part 50e du fait de la chute de Gabriel Ponce, qui n'a pas pu participer à sa deuxième série qualificative. En partant 50e, la solution n'est pas compliquée. C'est à fond dès le départ. Il faut qu'à la fin de la première heure, la moto ait rejoint la 15e position. Au général, au bout de la première heure. Voilà. C'est un petit peu pour ça qu'on va faire partir Lucas. Pour que... Voilà. Ensuite, on fait partir Alex parce qu'il faut qu'il se mette dans le bain relativement vite. Et puis Louis va nous assurer le troisième relais. Normalement, je pense qu'au bout de chacun un relais de nos pilotes, on va voir ce qui se passera déjà. Là, à mon avis, on aura bien recollé et on sera dans le paquet de tête et des stocks. Et au classement général, on sera pas mal. Voilà. C'est un petit peu la vision qu'on a. Après, c'est de l'endurance. Mais bon, on est quand même confiant parce que c'est des gars qui marchent bien dans toutes les conditions qui pleuvent. Conditions pas agréables pour personne. Donc, moi, je suis confiant. Et puis, malgré tous ces problèmes, je suis quand même content parce que je sens bien. Tout est bien quali. Tout est en place. Après, ça reste de l'endurance. Mais bon, on a fait voir qu'on était capables, avec pas de gros moyens, de placer bien cette moto. Les gens commencent à nous remarquer, à suivre, que ce soit les marchands de pneus, que ce soit un petit peu tous ces gens-là. Donc, c'est une bonne chose. En fait, ils se rendent compte qu'il y a un travail sérieux qui est effectué. On a des bons pilotes. On a essayé de leur faire une bonne moto. moto pour faire les 24 heures. C'est-à-dire qu'ils tiennent bien le parterre et qu'ils fonctionnent bien, de telle façon qu'ils forcent le moins possible. Et voilà. Donc, moi, je suis quand même relativement confiant. Après, peut-être que j'irais me coucher pendant la course. Et je suis trop malade. Mais je regarderais quand même. Voilà. Merci, Dominique. Bonne course. Merci à vous. Comme tous les ans, on nous accordait une petite interview. Ça fait plaisir. Voilà. Ciao.